Bonjour tout le monde, ça fait très longtemps que je n'ai pas discuté avec vous sur ma chaîne, donc pourquoi ? Parce que pendant plusieurs mois, j'ai dû en fin de compte me nettoyer, j'ai appris beaucoup de techniques, j'ai eu beaucoup de pression familiale, de santé professionnelle et énergétique. J'ai même pris la décision à Pâques de me couper de tout le groupe où j'étais rattaché, car pour moi il y avait trop de pression, et c'est surtout que je n'étais plus maître de moi-même. Un mot important, maître de soi-même, maître de sa vie et de ses choix. Et aussi maître de comprendre, de prendre le temps de prendre du recul, d'analyser les situations, d'analyser qui nous sommes vraiment. Et en même temps, j'ai pu voir tous mes corps, tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire de pouvoir en fin de compte revivre le passé, mais le comprendre, non pas le subir, mais de l'observer, le comprendre et comprendre comment moi j'ai réagi. C'était comme si j'avais plusieurs caméras ou plusieurs webcams et j'avais plusieurs écrans qui me permettaient de tout revoir. Et il y a des moments où j'ai pu complètement y aller. C'était une drôle de sensation. Là, j'ai mis une musique vraiment pour me détendre, pour me poser, me poser avant d'aller travailler, avant de faire ce que j'ai à faire, ce que j'ai préparé. Mais je voulais vous parler de ça, vous parler aussi d'avoir nos propres priorités, qui ne sont pas, et là je peux le dire, forcément les mêmes que les autres, et même pas de les comparer aux autres. J'ai pris aussi beaucoup de distance, c'est-à-dire avant je me sentais à vouloir intervenir, entre guillemets, pour le bien, ou je ne sais pas quoi, enfin bref, un immense égo quelque part. En fin de compte, non, si on me pose des questions, je réponds. Si ça rentre dans mes priorités personnelles et professionnelles, je calcule quelque part l'investissement, l'investissement énergétique, mais aussi les conséquences. Est-ce que les conséquences en voulent le coup ? Est-ce que mon corps va subir des soucis, santé, stress, etc. Est-ce que je vais me mettre en difficulté sur la gestion de mon temps, etc., etc. C'est-à-dire de mettre de côté énormément de choses, mais aussi de voir où en était mon ancrage. Et là, je peux vous dire, depuis presque un mois et demi de moi, mon ancrage tient très bien. J'ai même pu prendre des décisions tranchantes, peu importe les conséquences, c'est-à-dire l'égo des autres, parce que quelque part, c'était des décisions personnelles. Donc après, ça peut peut-être interférer dans l'esprit de quelqu'un, dans sa tête ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on a facilement la tentation de juger, de critiquer, en disant qu'on est mieux que les autres. Moi, je ne suis ni mieux ni moins bien, je suis juste moi. Moi, j'ai pu voir jusqu'où je pouvais aller et ce que je vais éviter. Ou si je le refais, de mieux le préparer et de mieux l'expliquer aussi. Donc, les énergies, ce n'est pas évident. Quand vous commencez à être vraiment très ouvert et manipulé, vous avez des sensibilités qui se créent. Il y a même des effets domino, des effets papillons, des boomerangs. Et il faut faire très attention. Mais j'ai trouvé notion d'allié, notion de se poser, de se recentrer, de se nettoyer, se ressourcer. C'est-à-dire que je suis très, très lié à la nature, à l'eau, à tous les éléments. Et les pierres. Et là, j'avoue que je fais toute une collection et je les travaille. Je vais même les reprendre en photo pour tout analyser, les sentir. Les sentir au niveau de mes mains. Parce que si vous avez pu voir sur YouTube ou lire des choses, c'est que notre main gauche, notre main droite réagit différemment. Moi, j'ai besoin de mes deux mains. L'une ou l'autre, séparée, je ne suis pas efficace. J'ai besoin de soit une première sensation dans l'une ou l'autre, mais les deux. C'est-à-dire d'avoir l'objet ou les pierres dans les deux mains. Et donc, je fais passer ce message. Ce message depuis très longtemps, dans cette chambre d'hôtel, parce que je voyage beaucoup, je travaille beaucoup dans toute la France pour les différents jobs que j'ai à faire. Je suis très content, c'est que je suis à peu près 3 ou 4 personnes dans des addictions où, d'eux-mêmes, j'ai appuyé sur le bon bouton, mais aussi j'ai pu mettre en avant leur motivation. Ils sont très motivés et ça se passe très bien. Je suis très heureux. Bon, d'autres moyens, mais c'est normal. On a aussi nos hauts et nos bas. Il n'y a pas de recette miracle. Les miracles, comme je le redis, c'est nous. Le médicament, c'est nous. Mais on ne va pas à l'encontre de la médecine, à l'encontre aussi des choix des personnes. C'est aussi un choix. On est en France, on a la possibilité d'avoir des choix dès qu'on est majeur et aussi, il faut les assumer. Par contre, il faut les assumer aussi, nos choix. Il faut que ça soit réfléchi. Et on me pose beaucoup de questions. Et là, c'est à nous de gérer tout ça et de le comprendre. Et là, j'ai discuté à une soirée avec des amis où je leur ai expliqué. Parce que, comme moi, j'ai des troubles neurologiques. J'ai aussi un passé, comme tout le monde, qui était plus ou moins complexe. Mais c'est surtout de l'accepter, de se pardonner, de s'apprécier comme on est. Alors, le mot aimer, aimer, s'aimer. Et ça, c'est très important. Je dirais que c'est indispensable dans notre vie moderne, contemporaine. Là où, justement, il y a beaucoup de liberté. Donc, beaucoup de choix. Beaucoup aussi d'extrême. D'extrême dans tout ce qu'on voit, tout ce qu'on dit. Et c'est, je veux dire, quelque part de retravailler sur la modération. Notre modération. Mieux nous connaître. Savoir aussi jusqu'où on peut aller. Où on veut aller. Et moi, mon choix, c'est toujours dans la bienveillance. Même si, peut-être, de ce que je dis, ce que je fais peut troubler des gens. Mais c'est leur ego que je trouble. S'ils sentent quelque chose, c'est que quelque part, ça devait se faire. Après, c'est à eux de se poser la question. Et non pas à me poser la question. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est pour moi, quand j'aide quelqu'un, je l'écoute, je lui explique. Mais c'est la personne. Quand c'est un enfant, c'est plus difficile, c'est plus complexe. Il faut être en présence des parents ou de quelque chose, des personnes qui sont, comment dire, responsables. Il y a aussi celui qui va faire du sport. Il faut l'écouter, lui. Et après, on peut voir selon ses points, puis selon son physique, son énergie, tout ça, selon des degrés mesurables, plus ou moins, de façon, on va dire, certains occultistes, ésotériques ou magnétiques et tout. Mais, ou carrément sur des choses scientifiques. Tout le monde a maintenant un smartphone avec des indicateurs. Les indicateurs, c'est lié à quoi ? À notre corps, à la pulsation, tout ça. Mais c'est quoi ? C'est des énergies, c'est des convénions, c'est tout ça, c'est plus ou moins électrique. Donc, tout ça, c'est des connexions. Connexions soit par le matériel moderne, mais aussi des connexions par rapport à nous. On a ses propres connexions. C'est à nous d'en être conscients et de savoir les gérer par rapport à nous, mais aussi de voir si on ne dérange pas non plus par rapport aux autres. Parce qu'il y a des sensibilités, ça, les sensibilités, ou les mots qui rappellent des choses. Mais ça, on n'en est pas non plus responsable. Sauf si on le fait sciemment, parce qu'on le sait que ça va faire quelque chose. Mais quand on ne connaît pas la personne, qu'on ne sait pas, et qu'on sort quelque chose, qu'on voit qu'on choque, quelque part, je pose la question. C'est-à-dire, voilà, moi, maintenant, je me pose... Enfin, je pose la question. Si la personne ne veut pas répondre, c'est pas grave. Je continue, mais j'ai retenu que ce mot, cette phrase, ou ce contexte, c'est gênant. Donc, on va éviter de le refaire. Ou si, malheureusement, je le fais, c'est parce que je n'ai pas une advertence. Mais là, on est faillible et on est humain. Et donc, des fois, il y a des contextes redondants. La redondance. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une super journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et bon courage à tous. Ça, c'est ma phrase favorite en disant à bientôt. Je suis avec vous. Je suis aussi avec moi. Et puis, on y va. Et puis, dans plein de bonnes choses. Au revoir.